J'aime bien entendre les applaudissements et les gens qui crient ton prénom. Oui, il y a vraiment des gens qui crient ton prénom quand ils le voient sur ton dossard. Bonjour, je m'appelle Cholen, j'ai 29 ans et ça fait maintenant 4 ans que je cours des marathons. Je m'appelle Hélène, j'ai 27 ans, c'est la première fois que je fais un marathon. Je m'appelle Mehdi, j'ai 35 ans et je n'ai jamais fait de marathon. Je me suis mis à courir il y a 6 ans cette année. Ça fait à peu près 10 ans que je cours. Je cours depuis décembre 2022. Quand je me suis mis à courir, c'est parce que j'ai eu une peine de cœur. Pour combler cette tristesse, il fallait faire quelque chose. Je suis allé courir 3 kilomètres au début et ensuite ça a continué. Maintenant, je cours des marathons. À la base, il n'y a rien qui m'attire dans le run, mais j'avais envie de courir. Je me suis mis comme objectif de terminer un marathon. Je suis conscient que c'est un peu inconscient, mais vu que ça fait 10 ans que je fais du sport vraiment de manière intense, j'espère que je vais pouvoir transférer ma pratique du fitness au run. J'ai fait des semi-marathons et en fait, j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps et qui parlait justement d'une fille qui faisait le marathon. Et ça m'a vraiment donné envie de le faire et du coup, je me suis inscrite un petit peu sur un coup de tête. J'aime bien le format, j'aime bien le défi. Courir avec plein de gens autour, j'aime bien entendre les applaudissements et les gens qui crient ton prénom. J'ai déjà couru en run footing des 10, des 20 et en fait, il n'y a rien de plus hard qu'un marathon. C'est un challenge. Le jour du marathon, je pense que j'aurai un short avec une brassière. Toujours un brassard pour avoir de la musique, une casquette et mes baskets. Moi, je cours toujours en t-shirt et sur le short, j'adore porter des shorts avec des collants à l'intérieur. Mon indispensable pour courir, c'est la Puma DJI Nitro Elite 2. J'aime beaucoup ces baskets parce qu'il y a un gros amorti. Franchement, je les trouve comme des chaussons. Que tu sois sur du béton ou en forêt, j'ai vraiment les mêmes sensations. Il y a des programmes d'entraînement qu'on peut faire avec le marathon. Moi, j'ai choisi de faire un programme débutant. C'est trois séances de sport, une séance normale, une séance de fractionnée et une sortie longue. Et moi, je m'entraîne un petit peu plus, je fais de la natation et de la muscu à côté. Je m'entraîne trois fois par semaine sur la course, une fois en footing, une autre fois sur du fractionné. Et la sortie longue arrive le week-end et c'est progressif. Donc, j'ai commencé tranquille et là, j'augmente les distances, naturellement. Alors, généralement, au feeling, mais pour mon prochain marathon, j'ai un coach qui m'a préparé à un plan d'entraînement. Et je dois respecter ça de façon précise. J'écoute des podcasts. J'ai été voir aussi une nutritionniste du sport. J'essaie de manger un peu plus sainement et d'avoir un mode de vie un petit peu plus sain. Objectif numéro un, le terminer. Objectif numéro deux, respecter mon sas d'inscription, à savoir 3h15. Mon meilleur temps sur un marathon, c'était 3h20. Et sur les suivants, j'étais plus aux alentours de 4h. Donc, sur celui-ci, retourner vers le 3h30, ce serait pas mal. J'ai mis 4h15 quand je me suis inscrite au marathon, mais j'aimerais vraiment bien le faire en moins de 4h. Communi ! Merci. Merci.